bonjour bonsoir alors aujourd'hui je vais tester le parasol suspendu de action donc comme d'habitude je vous montrais le montage comment ça se passe et toutes les étapes et ensuite vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ça vous a plu oubliez pas de vous abonner surtout alors le carton se constitue de ça c'est génial par contre ils vous fournissent tous les outils et les pièces du parasol du tube à parasol et des pieds je vous mettrai une photo juste après de tout ça sans la mousse et bien sûr du montage voilà il n'y a plus qu'à le monter ils disent qu'il faut ouvrir la toile vu c'est ici avec ce bâton là et les outils comme vous pouvez le voir oui doudou sauf qu'en fait si on tire sur le parasol faut faire attention parce que l'embout là-bas qui s'est repli ce saut c'est pas une cabane revient là et du coup ça peut percer la toile donc faut vraiment vraiment y aller doucement il faut que je m'occupe d'enlever le chat de là parce que je crois que c'est une qui donne pour lui et je continue le montage donc là je l'ai ouvert entièrement parce que sinon on peut pas le monter et voilà ce qui est ouvert entièrement et là vous voyez il y a la barre juste là donc il y a deux trous on a un là et un là et du coup il faut réussir à les fixer ici et dans ce trou là je vais voir comment ça fait et je vous remonte ça j'ai besoin de ces pièces là donc des deux écrous de la vis un vrai écrou et ça et ça ira là-dedans et ensuite les autres pièces iront dans celui là donc je vous conseille je vous conseille de ne pas serrer à fond parce qu'en fait sinon vous allez retrouver dans une bonne galère parce que si ce n'est pas bien mis vous pourrez plus redévisser moi je vais visser tout doucement et ensuite je vous montrerai ici c'est laborieux pour mettre le petit écrou noir alors attendez parce que ça ne va pas très bien avec tout le soleil voilà vous voyez cette fois donc ce qu'il faut c'est bien écarter vous pouvez l'écarter vous sortez un bon bout de vis vous l'écarter vous mettez le truc noir et vous enfoncez d'un coup normalement ça devrait rentrer là je n'ai pas serré serré j'ai à peine vissé parce que vu qu'il faut que j'arrive à mettre celle là dans celui là on va éviter de trop serré pour pas se créer des problèmes voilà donc en fait vous enfoncez une vis il y a une vis qui est très très long qui passe à travers les deux en fait là dedans et vous le ressortez dans ce trou ici voilà il y a une petite vis donc vous allez voir c'est perturbant parce qu'en fait on va mettre dedans on aura serré et pourtant il y aura encore du mou mais c'est normal en fait sinon on peut pas l'ouvrir et le fermer ici vous disent que vous pouvez mettre des trucs pour plus qu'on voit les vis mais en fait je vais pas les mettre maintenant parce que je veux voir si je l'ai bien monté surtout qu'ici comme vous pouvez voir je ne l'ai pas puissé à fond comme vous avez dit voilà voilà donc je vais regarder si ça fonctionne et si ça fonctionne et ben je vous montre la prochaine étape donc comme dit dans l'étape 7 il suffit de les mettre en croix et ensuite de prendre le pied et de le mettre là donc il faut dévisser remettre les vis et je fais ça dans un instant donc j'ai dévissé il y avait une petite douille un petit écou douille il suffit de les remettre et ensuite de prendre la clé ici qui fournit et de bien resserrer donc attendez je prends le dos c'est celui là d'après eux après si vous en avez des maisons c'est toujours plus pratique quand on a l'impression de ne pas avoir de bons outils sinon ils fonctionnent très bien leurs outils je vais continuer j'ai bien serré comme ça ça bouge plus il faut serrer bien bien fort comme ça on est sûr que ça ne bougera pas alors j'ai resserré alors désolé je suis un peu soufflé parce qu'en fait je vais pas j'avais pas mis de poids en bas du coup ça voulait pas tenir et comme j'ai pas encore acheté les dalles forcément au bout d'un moment chose plus chose plus chaud ça fait un budget donc du coup j'ai pris le sable du bac à table mon fils en attendant et alors truc échéant ça ça a du mal à sortir là je sais même pas si j'ai sorti complètement pour vous dire de loin ça donne ça voilà hop et ensuite il suffit d'ouvrir la poignée alors je suis pas sûr qu'il tienne debout la poignée ouverte parce que le sac il fait pas beaucoup de kilos là vous avez le truc pour le faire tenir vous appuyez c'est tout simple il suffit d'appuyer de toutes ses forces voilà ça se bloque bon là j'ai mon autre parasol qui gêne alors attendez je vais essayer de décaler un petit peu voilà donc ensuite une fois que vous l'avez ouvert en entier vous avez ceci qui va là dedans mais ça fait que je fais c'est je le passe ici je ressors par là et pareil là vous avez un trou je le mets dans celui-là parce qu'il fait qu'il ressort moins et sinon voilà ce que ça donne franchement il est bien il couvre bien voilà de près et puis voilà que vous dire de plus donc moi je l'ai eu à 44 euros 44 si j'étais en réduction normalement il est à 55 ou 59 je crois et alors ce qui est bien c'est qu'il y a une petite aération comme ça s'il y a du vent ça évite que ça tombe et puis voilà que vous dire de plus qu'il faut des dalles et que pour le moment je vous le conseille à voir dans le temps hop je vous remonte de loin ce que ça donne au moins ça nous couvrira parce que celui que j'avais en attendant il ne couvrait pas grand chose voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt